Michel Drucker continue d'égayer les dimanches après-midi de France 3 depuis le 28 août. L'animateur vedette est aux commandes d'une nouvelle version de vivement dimanche. L'émission culte du service public s'est installée sur France 3 de 13h30 à 15h. Avec de nouveaux intervenants comme le magicien David Jarre, Michel Drucker, qui est présent sur les antennes de France Télévisions depuis 1998, souhaité mettre en lumière des acteurs qu'on ne voit nulle part, mais que le public connaît complètement, avait-il expliqué dans une vidéo partagée sur le compte Twitter de France 3. Ce dimanche en septembre, c'est Data Link People égale à B59 9472 A06 FD 4316 A5 C5 A8 C833 F85 16 Chantal Ladezou qui a pris place sur le célèbre canapé rouge. L'humoriste, actuellement juré de Masque Saint-G, est venu accompagné de son mari. Data Link People égale à A621 et B4 A7 CBF 4400 A853 CBB 11773 FC 550 Michel Anceau, ainsi que de leur fille Clémence Anceau. Les téléspectateurs ont également découvert Emmanuel Chonu, caricaturiste et dessinateur de presse, qui a traduit en dessin la vie et la carrière de l'invité principal. En seconde partie d'émission, Michel Drucker a reçu Gérard Darmon, actuellement à l'affiche de la pièce de théâtre Une Situation Délicate. Lors de cet entretien, l'acteur a confié une anecdote amusante avec Louis de Funès. En 1973, l'acteur fait ses débuts au cinéma dans Les Aventures d'Orabie Jacob. Alors que le tournage ne devait durer que deux jours, un accident survenu lors du tournage d'une scène mythique du film va obliger Gérard Darmon à prolonger l'expérience. Comme on a eu un accident de Funès et moi avec les yeux quand on était dans la pâte à crêpes, enfin dans le chewing-gum qui était en réalité de la pâte à crêpes avec du colorant. « Ça a pris quinze jours », explique l'acteur. « J'ai vécu quinze jours avec de Funès, on se mettait des petites gouttes dans les yeux », a-t-il ajouté. Une anecdote amusante. « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501